Bonjour tout le monde, on parle des voies cyclopiétonnes ce soir ? Et regardez bien le panneau, là ! Monsieur, dame, je tiens à droite, moi. Oui, je suis désolé, je roule à droite, moi. C'est normal. Madame, c'est une voie cyclopiétonne, je ne suis pas tenu de mettre le pied à terre. Par contre, vous, vous êtes tenu de tenir votre droite, excusez-moi. Ce n'est pas grave, les voies tombent pas dessus. Ce n'est pas une raison, mais il faut qu'on ait en tort, il ne faut pas juste la ramener, c'est tout. Moi, ça m'énerve, les gens qui sont en tort, ils se permettent de me faire des réflexions. Ce n'est n'importe quoi. Non, ce n'est pas des détails. Bonjour. Et non, ce n'est pas des détails. Si je prends la peine de m'informer des règles en vigueur sur l'espace public, donc connaître le code de la route, ce n'est pas pour être, excusez-moi, emmerdés par des individus qui, eux, ne connaissent pas du tout les règles en vigueur. Ils font n'importe quoi et, en plus, se permettent de tomber dessus. Et par rapport au fait de connaître les règles, voilà ce qu'il en est ici, article 22 quinquise. Regardez la fin de la phrase. On ne peut pas entraver la circulation sans nécessité. Quand vous prenez toute la voie comme ça, absolument toute la largeur de la voie, vous entravez la circulation sans nécessité. Et pour ce qui est de tenir ça à droite, pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que le croisement, article 15, doit se faire à droite. Et c'est valable pour les piétons, c'est valable pour les cyclistes, c'est valable pour tout le monde. C'est comme ça qu'on doit faire. Et moi, je sais le faire aussi. Voilà, chacun son tour. C'est aussi simple que ça. Simple quand on connaît et qu'on respecte les règles. Allez, bonne route tout le monde !